À quel point l'intelligence artificielle peut représenter un danger pour les setters qui se sont déjà formés ou peut-être à toi qui a envie de te former dans le setting ? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Let's go ! Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que je te retrouve de bons matins avec le cerveau frais, prêt à entamer une bonne journée de travail, d'entrepreneuriat peut-être aussi pour toi également. Je suis Julie, la cofondatrice de Closer Evolution, organisme de formation dans la vente digitale. Donc les personnes qui viennent à nous sont en quête de reconversion professionnelle ou d'un complément de revenu, potentiellement pour plus tard une reconversion également. Je t'invite du coup à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, comme ça tu reçois aussi toutes les prochaines notifications puisqu'on va parler ensemble dans cette chaîne de mindset, d'entrepreneuriat, de vente bien évidemment et évidemment aussi des résultats des personnes qui nous font confiance et qui se forment à travers notre organisme. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de ChatGPT. Alors je te mettrai dans les liens en haut dans cette vidéo des deux vidéos précédentes que j'ai faites sur ChatGPT puisque bon, on vit quand même maintenant à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça a débuté tout doucement, puis d'un coup, piou, laisse tomber l'offre qu'il y avait sur les intelligences artificielles et ça fait beaucoup parler de tout ça et du côté, est-ce que l'intelligence artificielle peut être amenée à remplacer un être humain ? Et donc notamment, il n'y avait pas trop la question dans le closing, dans le setting, jusqu'à là assez récemment, où on voit de plus en plus en publicité sur les réseaux des entreprises qui offrent aux entrepreneurs la possibilité d'éviter d'avoir un seteur humain, donc un être humain pour être au téléphone avec les prospects, en tout cas d'engager une conversation avec les prospects et au contraire de le remplacer par une intelligence artificielle. Et donc l'idée de cette vidéo, c'était de voir, oui ou non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, dans quelle mesure, etc. Et donc, les précédentes vidéos que j'ai faites sur ChatGPT concernent surtout 1. Comment est-ce qu'il peut t'aider à trouver des nouveaux clients, trouver des clients une fois que t'es formé et 2. Une fois que t'es formé et que tu vas être au téléphone avec tes prospects, comment ChatGPT peut t'aider à être plus performant ? Donc, maintenant le sujet fatidique. Alors, ces entreprises, du coup, jouent un peu sur le fait que, quand tu recrutes un être humain, c'est toujours un peu compliqué. Ça c'est clair, parce que t'as de l'émotion, parce que t'as une personne en face de toi qui va être performante ou pas, quelqu'un qui va être disponible ou pas, quelqu'un qui à un moment donné aura peut-être aussi ses problèmes avec des enfants et donc, du coup, sera plus disponible et donc prendra des jours, puis quelqu'un qui a des vacances, etc. L'humain, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Tout le monde le sait une fois que t'as déjà recruté dans ta vie, certes. Sauf que, ben, l'humain, c'est l'humain. Et donc, ce que proposent ces entreprises, d'ailleurs, je pense que ça va être une phrase collector, là j'ai quand même sorti un truc de ouf. L'humain, c'est l'humain. On est d'accord ou pas ? Donc, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles proposent ? Elles proposent qu'en fait, quand on prospect voit une publicité sur les réseaux, ils cliquent sur un bouton genre « je veux plus d'infos » et en fait, derrière, il va engager une conversation, non pas avec un être humain via des messages, mais via une intelligence artificielle. Donc, j'ai testé quand même le truc. J'en ai testé trois. J'en ai testé trois, donc effectivement, ça engage une conversation. Donc, c'est plus ou moins du tac au tac, etc. Sauf que, sur les trois, j'ai vu quelques problématiques par rapport à ça. Un, quand toi, en tant que prospect, t'as compris que tu discutais qu'il y a une intelligence artificielle, tu veux challenger un peu le truc. Et donc, tu sors des questions habituelles des prospects, des problèmes habituels des prospects. Parce que ces intelligences artificielles, elles sont faites sur une base de données de, en général, quels sont les problèmes des prospects, quelles sont leurs envies, quelles sont leurs aspirations, etc. Et donc, c'est plus facile pour l'intelligence artificielle de répondre à quelque chose pour laquelle elle est préparée. Sauf que, donc, du coup, problème numéro un, quand tu sors un petit peu de tout ça en tant que prospect, que tu challenges le truc, il n'y a pas de répondant. C'est un peu compliqué. Tu sens que ça galère un peu et que les réponses ne sont pas 100% logiques. En fait, il y a des réponses. Il n'y a pas un blanc derrière. Donc, il y a des réponses, mais tu sens que ce n'est pas 100% logique. Premier problème. Deuxième problème. Je n'ai été relancée qu'une seule fois. Donc, je ne suis pas allée au bout du process. Donc, tu vois, j'ai cliqué sur une publicité qui vendait une intelligence artificielle. J'ai discuté avec l'intelligence artificielle. Et donc, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de me faire prendre un rendez-vous avec un closer. OK ? Donc, je n'ai pas été jusqu'au rendez-vous pour voir, justement, si elle allait me relancer. Elle m'a relancée une fois, avec une seule question, et puis plus rien. Sauf que c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'un être humain qui est formé correctement au setting et qui sait l'importance des relances n'aurait pas relancé seulement une seule fois avec une question, mais il aurait relancé plusieurs fois. Et peut-être même qu'au lieu de ne faire que lui poser des questions en mode texto, là, en bref, sur Messenger, etc., à un moment donné, il lui aurait dit « Écoutez, peut-être que Messenger, c'est quelque chose de moins intuitif pour vous. Est-ce que ça vous dirait qu'on passe au téléphone ? » Sur un appel, simplement, de 15 minutes, histoire de faire connaissance. Et là, comme tu as un contact humain avec la personne, quand tu veux faire des relances, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intuitif parce que, justement, tu as déjà eu un entretien téléphonique avec ce prospect-là. Et donc, on le sait, en fait, dans la vente, on le sait, tu as au moins 60% de tes ventes qui sont dans ta liste de prospects à relancer. Donc, dans tes prospects, tu as ceux qui vont passer à l'action tout de suite, tu as ceux qu'il faudra relancer, mais seulement une fois parce que tu as un follow-up, et donc, ils vont prendre la décision dans le follow-up, et tu as tous les autres qui ne vont pas passer à l'action parce que soit ce n'est pas le bon timing, soit ce n'est pas le bon moment en termes de finances non plus, soit c'est un peu compliqué leur vie perso, mais ce sera pour plus tard, soit, ben, ils t'ont ghosté, et donc, tu ne sais pas pourquoi, et donc, l'objectif, c'est de relancer ces personnes. On relance quand on est un sales, on relance toujours les no-show, les ghosts, les personnes qui ne se sont pas présentées, donc, du coup, au rendez-vous. On relance toujours une fois, deux fois, trois fois. Il y a toute une méthode, il y a toute une stratégie pour lancer histoire de ne pas être pushy non plus, de ne pas être hyper insistant, d'être, encore une fois, dans l'éthique, mais un être humain relance, et un être humain est capable de relancer sur Messenger, sur WhatsApp, par mail et par téléphone. Est-ce que l'IA peut faire tout ça ? Non. Alors, j'imagine WhatsApp, mail, Messenger, oui, téléphone, non, pas possible. Donc, là où, en fait, je voulais te... la conclusion de tout ça, n'est-ce pas ? Nous allons y arriver. C'est que, un, est-ce que l'IA peut remplacer le setter ? À mon sens, non. Par contre, est-ce que l'IA peut travailler main dans la main avec le setter ? Oui, tout à fait. Pourquoi ne pas faire un système hybride où, en fait, c'est l'IA qui prend le relais avec le prospect dans un premier temps, et à partir du moment où il n'y a plus de relance, là, c'est un être humain qui passe derrière et qui va essayer de l'avoir au téléphone, d'engager une conversation, etc. Pourquoi, en fait, opposer les deux systèmes ? C'est ça qui me saoule dans le marketing. C'est qu'en fait, soit on dit « Vive les setter, c'est trop cool », soit on dit « A baler setter, c'est de la merde », et donc « Vive l'IA ». Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire collaborer les deux mondes en bonne intelligence plutôt que de cracher sur les uns ou sur les autres ? Je ne vois pas d'intérêt. Chat GPT, aujourd'hui, m'aide dans mon business. Les automatisations m'aident dans mon business. Est-ce que ça veut dire que les automatisations peuvent me remplacer ? Bien sûr que nous, mais est-ce que j'en ai besoin pour être quelqu'un de plus performant et pour avoir plus de résultats ? Bien sûr que oui. Donc, essayons de faire communiquer les deux mondes pour que les deux parties soient gagnantes. Donc, à la fois l'infopreneur, parce que peut-être qu'il réduit un peu ses coûts en faisant un mix entre l'intelligence artificielle et le setter, et le setter également, parce que du coup, il peut quand même avoir un complément de revenu dans le setting, grâce aussi à une partie intelligence artificielle. Faisons communiquer les deux mondes plutôt que systématiquement les opposer, ce que je trouve beaucoup moins productif. Si jamais t'as besoin de plus d'infos, si jamais t'es curieux de ce que c'est, du coup, Closer Evolution, de ce qu'on propose et que t'as envie d'aller un petit peu plus loin dans les contenus gratuits, c'est juste en dessous, dans la description de la vidéo. Moi, je te dis à bientôt. Je vais terminer mon café qui, bien évidemment, est froid. et j'espère te retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501